Les produits finis, je rachète ou je ne rachète pas ? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous êtes en forme. Moi, il est temps que je fasse mes produits finis, je ne fais pas tous les mois, je sais que vous ne m'en voulez pas, mais moi, je n'en ai pas des tonnes de finis, comme j'en essaye beaucoup, automatiquement, je ne les termine pas très rapidement. Les voilà ! C'est de chez Dr. Pierre Rico. C'est le matin radieux. Alors, c'est une lotion, c'est une brume hydratante, c'est une lotion qui sent très très bon. Moi, je me souviens qu'elle sent bon, donc il n'y a plus de dents, donc je ne peux plus vous le dire. Très rafraîchissante, très très agréable, il n'est pas cher, donc non, c'est une lotion que je pourrais rajouter pour le réveil le matin, elle est très très agréable. Donc ça, je peux vous le conseiller, c'est vraiment une lotion hydratante, ça laisse, moi je dirais une lotion fraîcheur. Voilà, c'est frais, c'est agréable, ça réveille le matin. Moi, j'aime beaucoup cette lotion. Ah bah ça, on est étonné ! Revitalage. Alors, vous savez que ce produit-là est pour mettre le long de la racine des cils, on en met très très peu. Ce produit-là, si on en met très peu, il vous fait 6 mois, au moins 4 mois en le mettant tous les jours, et au moins 6 mois, comme moi, si vous le mettez un jour sur deux. Donc moi, je l'aime beaucoup, il est efficace, on ne peut pas dire le contraire. Donc tout de suite, je l'ai racheté, j'en ai déjà un nouveau. La roche posait, la roche posait Lipica, le lait pour le corps. Ah, ça c'est un lait qui est pour les peaux vraiment très très déshydratée. Ce lait, je l'ai acheté en revenant de l'île Maurice, tellement j'avais la peau sèche, tellement, c'était incroyable, incroyable. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était incroyable. Donc j'ai tout mis, vraiment j'ai mis le paquet, matin, midi, 4h et soir, pour réussir, et je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi, ma peau s'est mise à désquammer, et franchement, ça, avec ça, je n'ai pas réussi à éviter que ma peau désquamme complètement. Je n'aurais peut-être pas réussi avec un autre produit, mais au début, après j'ai réussi avec autre chose. Mais là, je pense que c'était trop sec, et donc c'est quand même un produit qui est pour les peaux sèches, très sèches. Il y a d'autres produits qui sont à basse durée, etc. Mais là, c'est quand même un excellent produit pour les peaux sèches, point la mienne était trop sèche pour ce produit-là. Estée le DER Advanced Night Repair, et ça, c'est le concentrate pour les yeux. Il se présente comme ceci, ce n'est pas un petit flacon, c'est un... Voyez, voilà. Il y a une pipette aussi avec laquelle vous pouvez masser votre tour des yeux. Alors, moi, le produit, je l'adore, je l'adore, je l'adore, il est super. Il y a un bémol, que je vous le dis, parce que je vous le dis, tout ce que je pense. Le produit est bien. Alors, moi, je ne me sers pas trop du petit truc pour me masser, parce que j'aime bien prendre quelque chose de très froid pour me masser le soir. Et là, effectivement, moi, je m'en suis servie en quelque sorte pour prendre le produit, que je remettais même dans la journée. Il est vraiment somptueux, ce produit. Regardez comment c'est. Alors, vous me direz, c'est normal, c'est fait pour ça. Sauf qu'il y a plein de produits autour de la bouteille. Il y en a plein au fond aussi. Ouais. Et je ne pourrais pas le finir. Je ne pourrais pas le finir parce que c'est du verre. Donc, je ne peux pas le découper. Donc, je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Alors, avec un bâtonnet, j'ai pris, oui, on peut. Mais le conditionnement est peut-être à revoir parce que je trouve que ce n'est pas très pratique. Le produit, moi, je le trouve extraordinaire. Alors, pas en complet. C'est-à-dire que je le mets comme si je mettais un sérum. Et après, je mets une crème un tout petit peu plus nourrissante. Mais en peau mature. Mais, puis moi, avec mes rides, là. Mais ça peut être, vous avez 50 ans, vous pouvez peut-être l'utiliser toute seule. J'aime beaucoup ce produit-là. Je regrette son conditionnement. Pour revenir à Estée Lauder, la Revitalizing Suprême. Pour le tour des yeux. Je... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Moi, je l'utilise beaucoup en masque. C'est-à-dire que le matin, j'en mets un petit peu. Je masse. Puis après, je vais prendre mon petit déjeuner. Et quand je reviens, moi, je trouve que ça me défatigue le regard. Oh, le matin, il n'est pas trop fatigué ton regard. Oh, ça dépend des jours, hein, Nicole. Mais moi, j'aime beaucoup ce produit-là. C'est... Je suis obligée de faire des choix aussi. On ne peut pas tout acheter. Si je pouvais vous conseiller un produit pour des... Le tour d'œil, je vous conseillerais celui-là. Parce que je le trouve très, très bien. Vraiment très, très bien. Alors, le Shining Body Butter de Origine Elsa. Alors, c'est pareil, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Plus rien du tout. Parce que... Et j'en ai un autre. J'en ai un grand. Je veux dire, c'est ça qui m'a... Alors, une fois que ma peau a pelé un peu, elle continuait à peler. Ce n'était pas beau du tout. J'ai eu le grand modèle. Et là, franchement, je me suis rendue compte que cette huile de coco, ce beau, l'huile de coco, m'a franchement sauvé la peau, quoi. Vraiment. Là, je ne pèle plus. Ma peau est bien souple. Je n'ai pas la peau de croco. Non. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit. Alors, ça, c'était pour mon mari, Jacques Dessange, le Dermo Apaisant Antipelliculaire. Il a utilisé tout le flacon. Il n'y a rien du tout. Mais il a toujours autant de pellicules. Je sais qu'il y a plein d'autres produits. Mais je voulais qu'il essaye celui-là. Parce que je le fais tester aussi, des tas de choses. Et là, la douce argile Dessange, non, ce n'est pas venu... Non, ce n'est pas le shampoing Dessange que je préfère et que je recommanderais pour ce style de problème. Mon mari a les pellicules. C'est nerveux aussi. Donc, un shampoing, il ne peut pas tout résoudre non plus. Mais en tout cas, on n'a pas vu du tout d'amélioration. Et non, on ne le rachètera pas. Il en essaiera d'autres. Ce produit, qu'est-ce que c'est que ce produit ? Melvita, c'est le bouquet floral. C'est une gelée démaquillante. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Adoucissante. Ah, j'ai adoré, adoré. Adoré ça. Je l'aurais racheté si je n'avais pas racheté un paillot. Parce qu'il faut que j'essaye aussi plein d'autres mains. Que j'aime bien aussi. Mais celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Il démaquille tout le visage. C'est une gelée. Je l'ai fait une fois comme ça avec la gelée. Je masse bien. Après, je nettoie un peu mes yeux pour ne pas en mettre partout. Ensuite, j'en fais un petit peu avec des mains bien humides. Je remets une dose. Je l'ai adoré. Il démaquille très bien. Ah, Melvita. Très bien. Je peux racheter. Alors, maintenant, j'ai les produits solaires. Et c'est tout ce que j'ai. Produs solaires, j'ai eu la Roche-Posay, Antellios 50. Alors, ça, je l'ai emmené à l'île Maurice où il fait très chaud. Où c'est très humide. Et où le soleil, on a intérêt à se mettre à l'ombre parce que le soleil est très violent. En cette période, ils étaient en été. Anti-brillance. C'est pour mon mari ça. Parce que mon mari, quand il met de la crème solaire sur son visage, il n'étale pas. Donc, il est tout blanc. Et ce n'est pas spécialement joli. Donc, je me t'ai dit, ça, ça va être pratique. On appuie dessus. On n'a même pas besoin d'étaler. On appuie dessus. On appuie dessus. Je pense sincèrement, il y a une protection 50. Mais, à mon avis, dans un pays très très chaud, où le soleil est dur, dur, je ne sais pas que ce n'est pas suffisant. Il protège 50. Mais peut-être qu'on n'en met pas assez. Peut-être qu'on le distribue mal sur le corps. Mais en tout cas, pour nous, ça n'a pas été la protection solaire la plus efficace. La marque Antelios de chez La Roche-Posay, moi, je suis complètement fan. Franchement, j'en ai tous les ans deux ou trois flacons. Je suis complètement fan. Mais celui-ci, un petit peu moins. Ce petit truc ne m'a pas quitté non plus. C'est Vichy. C'est l'idéal solaire avec une protection 50 de chez Vichy. Il n'y en a plus du tout, du tout non plus. Ça, je l'ai mis, moi, sur mon visage. Après le, comment s'appelle, la protection solaire de chez Skin Sciaticale, j'ai mis ça en plus parce que moi, je ne veux pas avoir un visage. Moi, si j'ai du soleil sur mon visage, je deviens vraiment très foncé. J'avais un grand-père qui n'était pas bronzé. Il était noir de visage. C'était incroyable. Quand on montre des photos dimanche, par exemple, aux enfants, ils me disent, mais dis donc, ton grand-père, il était de quelle origine ? Ouah, méditerranéenne. Mais c'est surtout qu'il avait le visage, il bronzait un pruneau, quoi. C'était incroyable. Et mon frère aîné et moi, nous avons tendance, effectivement, à prendre le soleil très fort. Et pour moi, je m'en cache parce que, franchement, je trouve que ce n'est pas beau du tout, du tout. Puis ensuite, après, il y a le débronzage. Et ça fait des teints hyper ternes. Et je déteste ça. Donc, chapeau, je ne mets jamais mon visage au soleil. Je mets, effectivement, mon dos au soleil. Et là, les premiers jours, à l'île Maurice, je m'étais baignée un maximum et sans tee-shirt. Et croyez-moi, pendant... Mais avec... Avec... Voilà. Il était là, lui et lui. Mais ça n'a pas suffi. C'est normal. Le soleil est très, très fort. Donc, je me suis baignée avec un tee-shirt. Donc, là, pour mon visage, il m'a aidée. J'en ai mis, moi, sur mes hauts des bras, sur mon décolleté et tout, de peur que, sous l'arbre, le soleil, vienne quand même dans ma lecture à droite et à gauche. Et là, je vous assure que là, par contre, et là, moi, je n'ai pas du tout, du tout pelé. Alors que j'ai pelé parce que j'en ai mis sur les jambes à l'autre. Voilà. C'est pourquoi je me dis que ça, franchement, ça a été efficace. C'est très pratique aussi pour les sportifs. Enfin, regardez pour avoir... Alors, évidemment, ça n'en contient pas beaucoup, c'est sûr. Mais, voilà, ils l'accrochent, je ne sais pas où, mais ils peuvent l'accrocher, puis courir. Non, c'est bien, c'est très bien. Voilà. C'est ma petite vidéo sur mes produits terminés. Je rachète ou pas. Pas énormément de nouveautés, parce que, bon, les nouveautés, elles commencent à arriver dans tous les magasins à partir de maintenant. Mais des produits, il y en a quand même beaucoup que j'aurais envie de racheter. Si j'en essayais, pas d'autres. Alors, cette vidéo, je ne peux pas la faire tous les mois, parce que moi, tous les mois, je n'ai pas des produits qui sont terminés. Donc, vous voyez, j'en ai peu en plus par rapport à des gens qui ont des sacs entiers. Je ne sais pas comment ils font, moi. Il faut qu'ils me donnent leurs trucs. Non, non, je ne les en vis pas, d'ailleurs, parce que c'est incroyable. Ou alors, c'est des familles très, très nombreuses. Mais je suis toujours scotché de voir du nombre de personnes qui ont des sacs entiers de produits terminés. Donc, voilà. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Si vous avez aimé ma vidéo, vous mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'aimez pas, le pouce en bas. Et vous pouvez partager. C'est permis. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous embrasse très, 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 très. Sous-titrage Société Radio-Canada